Bonjour tout le monde et bienvenue à cette quatrième vidéo sur les signes fonctionnaires respiratoires. Dans cette partie, on va parler de l'expectoration. Premièrement, on commence par une définition. C'est quoi l'expectoration ? Une expectoration correspond à une expulsion de sécrétions anormales présentes dans l'arthraque bronchique par les voies respiratoires et la bouche au cours d'un effort de tour. C'est le satellite de la tour. Deuxièmement, les compositions de l'expectoration normale. Normalement, l'expectoration est composée de mucus bronchique, de déchets alvéolaires, de protéines proviennent d'excudations capillaires ou d'éléments cellulaires. Elle peut être mélangée à des sécrétions bucopharyngées. Par contre, l'expectoration pathologique est la conséquence soit à une augmentation des composants normales, soit à une supération bronchique ou pulmonaire. Deuxièmement, on va détailler les caractères sémiologiques de l'expectoration. La valeur, bien sûr, la valeur sémiologique de l'expectoration est fondamentale. On notera l'abondance. La quantité est variable, de quelques centimètres cubes à plusieurs centaines de centimètres cubes. La couleur, On parle de crachat mucus si la couleur est blanchâtre et de crachat purulant si la couleur est jaune. L'odeur, en général nulle, parfois odeur fade de plâtre frais en cas de supération bronchique. La transparence, la consistance et l'aération sont trois caractères qui se combinent. Par exemple, dans le cas de l'eau d'opée, l'odème aiguë poumon, les expectorations sont transparentes, fluides et mousseuses. Et en cas de tuberculose cavitaire, les crachats sont épais. Et l'horaire, bien sûr, une expectoration matinale correspond à la toile des branches. Troisièmement, les différents types d'expectoration. Premièrement, l'expectoration muqueuse. Elle est transparente, les crachats sont transparents, visqueux et aérés. Elle traduit une hypersécrétion du mucus bronchique non accompagné d'infections. Elle se voit au cours de la fin de crise d'as. Deuxièmement, les expectorations purulentes. Elles sont inodores ou putides. Elle traduit un abcès du poumon. Troisièmement, l'expectoration muco-purulente. En fait, c'est le type le plus fréquent et le plus répandu. Suivant son abondance, on distingue. L'expectoration muco-purulente de petite abondance et l'expectoration muco-purulente de grande abondance. C'est la bronchorée. Elle s'y dimente en quatre couches. Une couche profonde, faite de puits épais jaunes verdâtres. Une couche muqueuse, une couche transparente parfois teintée de sang. Une couche muco-purulente, faite de mucus contenant de globules de puits en suspension. Et une couche spimeuse ou mousseuse aérée. Cette bronchorée est caractéristique de la dilatation des branches et de la bronchite chronique. Quatrièmement, l'expectoration serreuse. C'est une expectoration liquide, très fluide et homogène. Elle est caractéristique de l'OAP. Et cinquièmement, l'expectoration émortoïque, c'est une hémoptysie de petite abondance. Voir le cours d'hémoptysie. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !